... Mesdames et messieurs, bonjour. L'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine est ravi de vous accueillir pour son grand entretien à la station Ozone de la librairie Mola, rendez-vous désormais traditionnel des tribunes de la presse de Bordeaux. Après Michel Oslo en 2018, Bertrand Tavernier en 2019, Luc Jacquet en 2020 et Pierre Scholler en 2021, il était temps de varier un peu la typologie de nos invités. Jusqu'ici, vous l'aurez noté, tous hommes et cinéastes. C'est pourquoi j'ai le plaisir tout particulier de vous présenter notre invitée 2022, Madame Aurélie Bambuc. Bonjour, merci, bienvenue. ... En lien, évidemment, avec le thème de l'année portant sur la notion d'identité, au singulier ou au pluriel, on va évidemment en parler. Identité avec un S ou sans S. Vous allez avoir le loisir pendant une heure, chère Aurélie, d'écrire avec nous toutes les variations de votre ou de vos identités. Vous qui êtes journaliste de profession, de télévision d'abord, puis de radio, fille d'un couple d'athlètes de haut niveau, Gisleine Barnet. Je voudrais quand même redire un tout petit mot du palmarès. On est donc spécialiste du saut en hauteur, plusieurs fois détentrice, du record de France jusqu'à atteindre 1,80 m en 1969, alors que votre mère, je me suis renseigné, mesure 1,76 m. C'est ça. Et c'était la technique du ventral, ce n'était pas la technique du fosbury comme on connaît plus aujourd'hui. Et qui fut aussi classée dans le top 10 de la discipline aux Jeux olympiques de 1968 à Mexico. Gisleine, donc votre maman, martiniquaise, et Roger Bambuc, votre papa, guadeloupéen, sprinteur, détenteur de plusieurs records de France, d'Europe et même du monde, alors brièvement, mais tout de même. C'était au championnat des Etats-Unis en 1968 également. Et votre père, pour la première fois, avait couru le 100 m en 10 secondes, 0 dixième. Et une heure plus tard, un de ses adversaires devenait le premier homme à courir sous les 10 secondes à 9 secondes, 9 centièmes, enfin 9 dixièmes ou 90 centièmes. Mais votre père, évidemment, continue aujourd'hui à être considéré comme le meilleur sprinteur français de l'histoire. Il est ensuite devenu, chacun le sait, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport de Michel Rocard, de 1988 à 1991. Notons que vos parents ont été honorés, ici même, par le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, en février 2021, en recevant, vous l'avez reçu pour eux, je crois, le prix Mémoire partagée de l'association Mémoire et partage. Peut-être en direz-vous un petit mot tout à l'heure. Journaliste de radio, disais-je, à France Inter, puis à France Bleu Gironde. Journaliste de télévision, vous avez commencé à France 3, la cinquième, RFO. Vous êtes aussi une maman et une autrice. Je fais le lien entre ces deux statuts parce qu'il me semble, il nous semble, que votre élan d'autrice semble très lié à votre désir de transmission. Et sans doute aussi, allez-vous en parler. Vous avez notamment réalisé un podcast, un documentaire, et tout récemment co-écrit une bande dessinée qui s'appelle Pacotille et que vous avez ici, devant les yeux. Variation autour du même thème, celui de l'esclavage, dont vos aïeux ont eu à souffrir. Le documentaire s'appelle Au nom de nos ancêtres, esclaves et négociants, et la bande dessinée, je viens de le dire, Pacotille, l'enfant esclave. Alors, grand merci à vous pour votre participation. Je vous livre aux questions de nos deux étudiants en journalisme de l'IJBA, Ève Figuier-Brocard et Luigi Lasside. Ils ont, je peux en témoigner, préparé cet entretien avec un soin infini, en compagnie d'un groupe de camarades très motivés, dont il me faut citer ici les noms, et je pense que la majorité d'entre eux sont dans la salle, sinon c'est qu'ils sont eux-mêmes en interview ailleurs. Camille Ursi, tu peux lever la main. Bonjour Camille. Solène Robin, voilà. Zéna Kovacs. Voilà. Zéna qui a préféré le deuxième rang. Marie Collin. Marie n'est pas là. Bon, voilà. Alors, Marie est occupée. Et Louis Emmeriot. Voilà. Et Isia, je t'ai cité. Voilà. Donc, merci à eux. Et tout le groupe mérite vraiment vos applaudissements. Applaudissements. Voilà. Merci beaucoup et bon entretien. Bonjour à tous. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre parcours, de vos réalisations et de votre rapport à l'identité. Vous êtes donc une journaliste d'origine antillaise. Vous avez grandi dans le Val-de-Marne et en 2000, vous obtenez une licence de géographie à la Sorbonne. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a mené au journalisme ? Ce qui m'a mené au journalisme, c'est le goût d'écrire, le goût de raconter. C'est le média. Moi, j'ai toujours été intéressée par la radio, par le fait d'enregistrer, par la télévision, par le fait de m'amuser devant une caméra. Alors, ce n'était pas dit que ce soit le journalisme, du coup, j'aurais pu faire clown ou animatrice. Il se trouve que c'est le journalisme qui m'a trouvée. Quand j'étais plus jeune, j'étais intriguée par le monde de l'audiovisuel. J'ai grandi en région parisienne. Donc, je passais mon temps les mercredis à aller faire public sur les plateaux télé qui étaient ouverts à l'époque. Et j'ai eu l'occasion d'être publique dans une émission pour les jeunes, pour les 12-25 ans, le mercredi après-midi, sur la cinquième qui s'appelait En juin, ça sera bien. Et je venais tous les mercredis après-midi assister à cette émission, au point qu'au bout d'un moment, les producteurs de l'émission, me voyant régulièrement, me disent « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? » Et j'étais à la Sorbonne. On avait lancé une télévision étudiante à la Sorbonne. Et donc, je disais « Si je peux être prise en stage. » Ils m'ont proposé de faire un stage de six mois où je devais faire des portraits de jeunes passionnés de sport, comme je l'étais à l'époque. Et donc, j'ai fait ça pendant six mois. Et au bout de six mois, ils m'ont proposé de me garder pour la saison suivante de l'émission en me demandant « Qu'est-ce que tu veux être ? » « Intermittente ou journaliste ? » Tout ce que j'ai vu, c'est que dans le journalisme, il y avait une carte. Ça semblait sérieux. Donc, j'ai choisi journaliste. Et après, je ne me sentais pas non plus très en confiance en étant journaliste sans avoir suivi le parcours classique d'une école de journalisme. Donc, cette émission a duré deux ans. Ça m'a donné le droit d'avoir ma carte de journaliste. Et après, j'ai fait des formations professionnelles pour avoir quand même les bases parce que je ne me sentais pas d'après aller sur le marché du travail quand l'émission s'est arrêtée. Il fallait que je trouve d'autres piges de journaliste. Donc, j'ai fait quelques formations professionnelles pour me sentir un peu plus en confiance dans ce statut de journaliste. Mais voilà, je l'ai découvert en étant vraiment sur le terrain, au contact des gens. Et j'ai trouvé l'utilité de ce métier comme ça. Vous avez également été journaliste à la radio. Votre carrière à Radio France vous mène à France Inter puis à France Bleu Gironde en 2014. Quels sont vos attaches avec cette région ? Mes attaches avec cette région, c'est que mes parents se sont installés en Dordogne il y a plus de 40 ans. Ils étaient en fin de carrière. Ils côtoyaient beaucoup de journalistes sportifs qui étaient basés en Dordogne. Et donc, mon père a eu le coup de cœur pour cette région, pour ce département de la Dordogne en particulier. Et il a voulu acheter une maison là-bas. Donc, il a trouvé une ruine à reconstruire. C'était le projet de sa vie puisque leur but, c'était de passer leur retraite là. Mes parents sont partis à l'âge de 18 ans des Antilles. Et il paraît-il qu'au bout d'un certain temps, quand on est resté, on s'est éloigné trop longtemps de son port d'attache. On met du temps à revenir. Et d'ailleurs, le retour est compliqué parce que les choses ont changé. Donc, ils ont eu dévélité à un moment de retourner aux Antilles. Ça n'a pas pu se faire. Et après, ils ne se sont plus vus retourner aux Antilles. Donc, la Dordogne était devenue leur nouvelle terre d'attache. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que la Dordogne, moi, j'y ai passé toutes mes vacances et pas que l'été. Toutes les saisons sont belles en Dordogne. Et donc, voilà. Donc, c'était un peu ma deuxième maison. Et quand j'ai quitté Paris par envie de nouveaux défis professionnels et d'utiliser le réseau de Radio France, tout naturellement, je me suis tournée vers l'Aquitaine parce que je connaissais déjà la Dordogne. Et voilà, on m'a proposé Bordeaux que je ne connaissais pas du tout, que j'ai appris à découvrir. Et ça fait huit ans maintenant que je vis à Bordeaux. Et pour rien au monde, je repartirai à Paris. Votre père, Roger Bambuc, est guadeloupéen. Votre mère, Justine Barnet, est martiniquaise. Vous êtes également afrodescendante. Et vous le disiez, vous avez des liens assez forts avec la région aquitaine. Parmi ses multiples racines, comment est-ce que vous vous définissez ? Alors, les mauvaises langues, diraient de moi que je suis négropolitaine. C'est comme ça qu'on appelle les Antillais d'origine qui ne sont pas nées aux Antilles. Moi, je me sens antillaise d'origine. Je me suis toujours sentie proche de mes deux îles d'origine. Alors, bon, ça crée quelques conflits. On a toujours dit que c'était deux îles rivales. Mes parents, les disputes se terminent assez naturellement par de toute façon, tu n'es qu'un Guadeloupéen, de toute façon, tu n'es qu'une Martiniquaise. Donc, j'ai ces deux îles ennemis en moi. Ça crée des conflits internes pour moi. Mais voilà, je me sens à la fois... Alors, j'ai hérité de cet humanisme qu'a mon père. Je me sens humaine avant tout. Mais oui, proche de mes origines antillaises, proche de mes origines africaines que j'ai découvertes par la force des choses, parce que ce n'était pas des choses dont mes parents me parlaient. Je me sens francilienne, je me sens bordelaise, je me sens citoyenne du monde. Allez. En 2019, vous réalisez un premier documentaire sur l'histoire de vos parents, intitulé Barnet-Bambuc, athlète engagé. À quel moment et pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser au parcours de vos parents ? Eh bien, en 2019, si j'ai proposé un documentaire, c'est que je présentais une émission sur les personnalités de Nouvelle-Aquitaine pour France 3, Nouvelle-Aquitaine. J'ai fait 150 émissions. Et depuis le départ de cette émission, les diffuseurs étaient intéressés par le fait que j'interview mon père. Et moi, ça me faisait bizarre, parce que c'était des interviews de 13 minutes, d'avoir à vouvoyer mon père comme si je ne le connaissais pas, mais que je le connaissais quand même, ça me faisait étrange. Et 2018, on approchait des 50 ans de Mexico, donc je leur ai proposé, si vous voulez, on pourrait faire un truc plus long avec mon père qui raconte cette période de sa carrière. Et là, ils m'ont répondu, oui, ça nous intéresse, mais là, ça ne s'appelle pas un reportage, ça s'appelle un documentaire, et ça met plus de temps que six mois pour le faire, mais ça nous intéresse beaucoup. On te propose de te mettre en contact avec un producteur, et avec lui, tu vas travailler sur ce documentaire. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites. En fait, c'est grâce à France 3, Nouvelle-Aquitaine. qui m'a fait confiance, qui m'a permis de rencontrer un producteur qui m'a aussi fait confiance des Fortnite et Enfants Sauvages Productions, et qui m'ont appris à écrire un scénario de documentaire, chose que je ne connaissais pas du tout. Dans le monde du journalisme, on n'est que sur du format court. Là, le documentaire, c'est 52 minutes. Donc voilà comment les choses sont parties. Donc j'ai appris à écrire un scénario, à faire un séquencier. Ça a mis un an à se faire, ce qui est relativement court, finalement, parce qu'il y a des documentaires qui mettent beaucoup plus de temps à se faire. Et donc voilà, en 2019, on a commencé le tournage, et on l'a terminé tout début 2020, avant même qu'on ne parle encore de Covid. Ça n'existait pas. Et donc voilà, j'ai pu tourner mon documentaire. Le montage, forcément, là, on était en pleine crise Covid, mais on arrivait encore à travailler. Voilà comment j'ai fait ce premier documentaire sur mes parents. J'ai intégré ma mère dans l'histoire, parce qu'effectivement, au début, je ne pensais qu'à mon père. Et puis, au bout d'un moment, de se dire, oui, mais ma mère aussi, elle a été championne, finalement. Elle a été championne de France. Et je retrouvais... Parce que mes parents ne m'ont pas parlé forcément de leur carrière, mais ont tout gardé. Encore fallait-il trouver tous ces objets et tous ces magazines. Mais donc, j'ai retrouvé des magazines en voyant ma mère en couverture, etc. Donc, oui, mais tu n'as jamais été jalouse de la réussite de papa, alors que toi, on ne parlait pas de toi. Donc voilà, j'avais envie aussi de la mettre dans la lumière, à égalité avec mon père. Donc voilà comment les choses se sont faites. Vous le disiez, votre mère a été triple championne de France de saut en hauteur et votre père a détenu le record du monde aux 100 mètres. Vous avez grandi dans une famille de sportifs, mais vous dites dans l'un de vos interviews, de vos documentaires, pardon, que vos parents ne parlaient pas de leurs exploits. Quel était l'état d'esprit à la maison ? Est-ce qu'ils vous ont inculqué cet esprit sportif qui a porté leur carrière respective ? Alors oui, j'ai eu l'esprit sportif, mais j'imagine comme quand on est dans une famille de musiciens et qu'on est baigné par la musique. Moi, j'ai toujours vécu, baigné dans le sport, d'autant plus que ma mère était prof de sport à l'INSEP, qui est le temple des sportifs de haut niveau. Pour moi, c'était mon centre de loisirs, l'INSEP. J'y allais les mercredis. On passait nos journées-là avec mon frère. Le week-end, on y allait aussi. Donc oui, j'ai toujours baigné dans l'activité physique sportive, mais mes parents ne m'ont jamais inculqué le côté sportif de haut niveau, ni sportif de compétition. Moi, je suis née après leur carrière, ce qui fait que je ne savais pas, en fait, qu'ils avaient ce passé-là, que je l'ai découvert, comme je le raconte dans mon documentaire, je l'ai découvert le jour où on bat le record de France du 100 mètres de mon père. C'était en 86. Je trahis mon âge, du coup. C'était en 86. Mais ce jour-là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. On était en Dordogne. Et j'écoutais les conversations. Et c'est là que j'ai entendu que, oui, c'était son record qui tenait depuis 20 ans, etc. Donc c'est comme ça que j'ai découvert son passé de sportif. Mais à aucun moment, nos parents, quand on allait... Donc on a toujours pratiqué le sport. Ça faisait partie de la culture familiale. Mais sans nous dire, vous ferez comme nous. D'ailleurs, mon père ne venait jamais nous voir, mon frère et moi, à nos matchs, ni à nos compétitions, pour ne pas nous faire de l'ombre, justement. Pour ne pas qu'on s'intéresse à lui plus qu'à nous ou pour ne pas nous mettre la pression. Donc ça a toujours été naturel pour moi de pratiquer le sport. Mais je n'ai jamais pensé à avoir une carrière sportive. Je ne me suis jamais dite, je veux être championne, par exemple. Je voulais tester plein de sports. Donc je me suis perdue dans plein de sports avant de me mettre à l'athlétisme. J'ai fait de la natation. J'ai fait de la natation synchronisée alors que je n'étais pas du tout souple. J'ai fait du plongeon alors que j'avais le vertige. J'ai fait du tennis sans savoir à la fin si j'étais droitière ou gauchère. Donc voilà, il n'y a que le basket où je me suis retrouvée, où je me sentais bien. J'ai fait ça quelques années. Et j'ai fait des sélections régionales, mais sans non plus penser au haut niveau. Surtout que le basket français n'était pas encore développé comme il l'est aujourd'hui avec des médailles olympiques. Donc c'était un mirage pour eux. Des fois, quand je disais « J'aimerais bien participer à des Jeux olympiques en basket », on rigolait. On disait « Oui, oui, non, mais c'est bien. » Mais bon, voilà. Donc ce n'était pas pris sérieusement. Donc du coup, moi, je n'avais pas d'ambition sportive. Je voulais juste continuer à faire du sport pour me faire plaisir. Le dépassement de soi. Mais sans penser à faire les mêmes carrières que mes parents. Parce que du coup, je n'avais même pas en tête leur palmarès. Et au-delà de cet esprit sportif, quelles étaient les grandes valeurs, les grands principes qu'ils vous ont inculqués ? Le côté dépassement de soi, en fait. Vouloir toujours chercher à faire plus. Mais ils se sont limités, je pense, dans leurs conseils, justement, pour ne pas nous écraser. Mais du coup, ils étaient vraiment minimes. Et ils n'en avaient quasiment pas. Sauf, j'ai souvenir de quelques années où on a cherché... Mon père n'arrêtait pas de me dire « J'ai des petits pieds, j'ai le bon levier, j'ai déjà un pied de sprinteuse ». Donc ça, je voyais qu'il y avait un intérêt là-dessus. Mais il n'est pas très bon entraîneur. Donc du coup, il a cherché à m'entraîner à la course. Mais c'était à coups d'engueulade, etc. Moi, ça ne marchait pas trop. Et puis à la maison, il continuait à débriefer les choses. Moi, au bout d'un moment, j'en avais marre. Le parent entraîneur, c'est compliqué. Donc voilà, le côté dépassement de soi, finalement, je l'ai eu malgré tout. Mais c'était le côté « Laissez-moi tranquille, je veux faire mon truc dans mon coin et je veux essayer d'aller aussi loin que je peux, mais sans vous ». Et au final, tout m'a toujours ramenée à eux. La seule fois où j'ai vraiment battu mon record en saut en hauteur, c'était à des championnats de France juniors où juste avant de m'élancer, parce que dans les championnats de France, il y a des commentateurs. Le commentateur arrive et c'est Aurélie Bambuc, la fille d'eux. Là, ça m'a énervée et je me suis envolée. Donc finalement, j'aurais dû persévérer peut-être pour inscrire mon propre prénom finalement, me faire un prénom dans ce milieu-là. Mais voilà, je n'avais pas cet état d'esprit-là. L'esclavage, l'esclavage est longtemps resté un sujet sensible, y compris dans votre famille. Comment est-ce que vous, vous avez réussi à briser ce tabou ? Alors, j'ai brisé ce tabou en 2020. J'étais en Martinique pour la projection justement de mon premier documentaire. Et je demande à mes cousins qui sont là-bas, parce que je savais que j'avais un oncle qui avait travaillé sur notre arbre généalogique, de me l'amener, parce que ça restait un souvenir vague. Et il m'amène cet arbre généalogique. Et je vois que mes ancêtres esclaves ne sont pas très loin de mon grand-père, que mon grand-père était le petit-fils d'une esclave. Et ça me les rapproche. Et cette même année, en septembre 2020, je découvre toujours en Martinique, à Fort-de-France, les statues déboulonnées de Joséphine, de Pierre Belin-des-Lambucs, qui était le premier colonisateur de la Martinique. Et là, je me dis, il y a un truc quand même qui ne passe pas bien. D'un côté, on déboulonne ces statues. Donc il y a un sentiment d'injustice qui s'est exprimé là. C'est comme ça que je l'interprète. Une colère, mais née d'une injustice, parce que ce sont d'autres représentations. Et il n'y a pas d'équilibre dans les représentations. Il n'y a pas la part des victimes de l'esclavage ou ne serait-ce que les abolitionnistes ou les résistants, ceux qui ont tenté de résister. Et de l'autre côté, ces esclaves, finalement, ils ne sont pas si loin que ça de moi. Quand on lit dans les livres d'histoire, on parle de statistiques dramatiques sur l'esclavage. C'est des choses qui démarrent au XVIe siècle, qui terminent au XIXe siècle. Donc ça semble loin. Mais quand on se dit « Mon grand-père était le petit-fils d'une esclave », là, ça ne semble plus loin du tout. Donc c'est comme ça qu'est née mon envie d'en savoir plus. Et quand j'interroge mes parents là-dessus, ils m'expliquent qu'en fait, on ne leur en a jamais parlé, eux, à leur génération. J'avais la confidence de mon père qui me disait que même c'était un tabou de se dire descendant d'esclaves à son époque, alors que là, en 2020, on avait plein de descendants d'esclaves qui affirmaient, assuraient être descendants d'esclaves et voulaient rendre justice même. Et c'était aussi pour ça que leur colère s'exprimait de manière violente. Donc voilà, il y a eu ce côté-là. Et donc mes parents ne savaient rien, en fait, de leur généalogie par rapport aux ancêtres esclaves. Donc du coup, c'est moi qui me suis mise à chercher. Heureusement que les outils, aujourd'hui, nous permettent de faire beaucoup de choses à distance parce qu'il y a beaucoup d'archives qui sont numérisées. Et là, j'ai découvert vraiment... Oui, je me suis lancée dans la quête généalogique, mais j'ai adoré parce que ça faisait vraiment enquête policière. On est là à chercher des indices dans des archives parce qu'au début, les esclaves ne produisent pas beaucoup d'archives parce qu'on s'en fiche de la date de naissance d'un esclave. C'est un bien meuble. On le retrouve dans les inventaires, dans les actes notariés parce que les propriétaires, en même temps que la table, la chaise, il y avait l'esclave. Mais c'est des numéros et c'est un prénom. Ensuite, on les retrouve quand ils meurent ou quand ils se marient. Mais ça, c'est pour les esclaves qui ont fait ça après 1848. Donc les actes, vraiment le moment où on commence à voir un esclave prendre vie, c'est à son abolition, c'est à son affranchissement, à l'abolition de l'esclavage en 1848. Et là, après, on essaye de remonter le temps et de trouver les prénoms de tel ou tel autre parent parce qu'ils sont là. Mais voilà, ça m'a vraiment passionnée. Et donc du coup, j'ai partagé toutes ces découvertes avec mes parents qui ont tout découvert. Ils n'étaient pas du tout au courant de leurs ancêtres esclaves, de comment ils s'appelaient, d'où ils venaient, de combien d'enfants ils avaient eus, du fait que sur la branche de ma mère, c'est que les femmes qui ont porté ce nom Barnet n'est porté que par les femmes. Les hommes avaient d'autres noms et ils ont été effacés dans son arbre généalogique. Au contraire, du côté de mon père, c'est un homme qui s'appelle Bambuc et ça ne s'écrivait pas exactement pareil, c'était avec un N. Et après, j'ai découvert que dans notre généalogie, il y a eu un prof de français qui a essayé de rectifier les choses en disant devant un B, on met un M. Donc nous, on est des Bambucs avec un M. Il y a des dissidents grammaticaux qui sont restés avec le N. Mais tout ça, je l'ai appris à mes parents. Ils ne savaient pas du tout leur généalogie, ne se posaient pas la question parce qu'à leur époque, on ne se posait pas la question. J'ai même demandé à une tante qui a plus de 80 ans, elle m'a dit mais moi non plus. On n'avait même pas la velléité de poser la question à nos parents parce que ce n'était pas des choses qu'on abordait. Comme si une page s'était tournée à l'abolition de l'esclavage, on oublie tout. On oublie tout jusqu'à ses racines. Justement, vous parliez de l'époque de vos parents. Leurs exploits, eux, ont souvent été associés à leur couleur de peau. Votre mère a par exemple été surnommée la gazelle noire du saut en hauteur français dans le journal L'Équipe. Un commentateur sportif a aussi dit de votre père qu'il avait la nonchalance des gens de sa race. Avec le recul, quel regard portez-vous sur cette période et sur l'image qui leur était associée ? Ça m'a produit la même acidité quand j'ai vu quand j'ai vu ces archives, la nonchalance des gens de sa race. Là, on était en 68 et pour la petite histoire, c'est Thierry Roland qui tient ces propos-là donc ça ne nous en donnera pas du personnage. Mais oui, la perle noire, la gazelle noire, tout est ramené à sa couleur et ma mère, quand elle était en Équipe de France, on remettait en cause même son appartenance à l'Équipe de France parce qu'elle était de couleur. Donc, oui, on ressent toujours de l'injustice même si c'est 50 ans après. On se dit mais pourquoi, comment ? Et j'espère que ça n'existe plus sauf que, malheureusement, je pense que si encore. Mais bon, voilà, mes parents ont cherché à effacer leurs couleurs par leurs valeurs mais malheureusement, on les renvoyait souvent parce que ça restait exotique des athlètes d'outre-mer en Équipe de France. Il y a encore ce côté exotique parce qu'ils restaient entre eux mais ils restaient entre eux pas pour exclure les autres. C'est juste parce qu'ils venaient tous de la même île ou parce qu'ils se connaissaient tous avant qu'ils étaient ensemble. Ils ne cherchaient pas à se fermer aux autres. mais voilà, ce racisme qu'ils ont vécu, ça nous vient toujours de la période de l'esclavage colonial. Finalement, on en revient toujours à la même chose et de le savoir, ça permet aussi de le comprendre mais après, d'avancer sans ça maintenant. Et c'est toute mon ambition aussi avec le documentaire, c'était de pouvoir expliquer d'où viennent tous ces malaises qu'on vit encore aujourd'hui. Ça vient d'une époque, d'une période et aujourd'hui, il faut avancer en connaissant notre histoire. Maintenant, on sait mais maintenant, avançons mais sans ce boulet de l'esclavage. Vous avez également réalisé un deuxième documentaire au nom de vos ancêtres esclaves et négociants. Dans ce documentaire, votre père dit on peut emprunter plusieurs chemins dans une vie mais qu'un à la fois. C'est ce que vous avez fait en mettant en pause votre carrière à la radio pour vous consacrer à des projets plus personnels. Pourquoi avoir décidé d'emprunter ce chemin maintenant et quelle nécessité de partager votre histoire ? Parce que toutes les choses, alors je ne l'avais pas vue comme ça quand j'ai proposé la première fois mon documentaire sur mes parents mais il se trouve que les choses s'imbriquent comme ça. Le fait de me replonger sur... Finalement, ma généalogie, je l'ai commencé avec mes parents en parlant d'eux dans un premier documentaire. Je suis allée plus haut dans ma généalogie en parlant de mes autres ancêtres dans ce deuxième documentaire. Et voilà. Et maintenant, il y a la bande dessinée qui est arrivée aussi au même moment que le deuxième documentaire parce que j'avais la tête dans les livres sur l'esclavage. Donc voilà. Il se trouve que la vie a fait que toutes ces choses sont arrivées sans que je ne les ai anticipées et que je me dis, là, voilà, je suis en train de travailler sur le deuxième volume. La suite de ma quête généalogique, il faut que j'aille en Afrique maintenant parce que tous mes ancêtres que j'ai retrouvés sont tous nés aux Antilles. Je n'ai pas encore retrouvé celui qui est arrivé ou ceux qui sont arrivés d'Afrique. Donc maintenant, j'ai besoin de temps pour poursuivre ces recherches généalogiques-là. J'ai besoin de temps pour développer cette bande dessinée-là et faire une pause de la radio parce que c'est très sympa. J'adore toujours la radio, j'adore toujours le son. Par contre, me lever à 3 heures du matin, j'aime de moins en moins. Donc comme je présentais les matinales sur France Bleu Gironde, c'est pour ça que j'ai fait une pause parce que j'ai besoin de sommeil et que j'avais besoin de temps pour lancer ces projets-là et puis il y a les perspectives des Jeux olympiques à Paris en 2024. Donc je ne serai pas sur la piste, non. Mais j'ai envie de tendre un micro à des athlètes pour participer aussi à cette aventure olympique. Vous disiez à l'instant que votre quête généalogique n'était pas encore terminée, mais vous avez déjà parcouru un bon bout de chemin. Qu'est-ce qu'il y a de plus en vous depuis que vous avez mené cette quête identitaire-là ? Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je me sens plus enracinée même s'il me manque la racine principale, on va dire, qui puise sa force en Afrique. Savoir d'où on vient, il y a un adage, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Je sais d'où je viens et je vais vers la transmission à travers une bande dessinée, à travers le documentaire, à travers mon arbre généalogique parce que j'ai fait mes enfants travailler sur cet arbre généalogique. J'en ai un qui aime le dessin, donc je lui ai fait dessiner l'arbre généalogique et inscrire le nom des ancêtres. Et là, mes enfants savent d'où ils viennent. Et ça aussi, c'était important pour moi parce que mes enfants sont métisses. J'en ai un qui, à un moment, avait un souci avec la couleur marron. Il se disait beige, voire beige clair. Donc je me suis dit, pourquoi ? Et donc voilà, maintenant qu'il sache qu'il a une partie de son sang qui vient d'Afrique, qui vient d'esclaves, d'Indiens aussi, parce que moi, quand on m'a raconté mon histoire, je savais que mes ancêtres n'étaient pas gaulois, mais mes parents ne m'ont pas ramené à l'Afrique, ils m'ont ramené aux Indiens Caraïbes, qui étaient les premiers habitants des Antilles. C'est sympa quand on est enfant de se dire descendant d'Indiens Caraïbes, mais voilà, ce n'était pas la vérité. Et là, derrière, mon fils, mes enfants, savent qu'ils ont des ancêtres esclaves. Alors, ils sont intéressés aussi par les ancêtres indiens parce qu'ils pensent que c'est le monde des cow-boys et des Indiens. Mais voilà, c'était important pour moi qu'ils soient au courant et que d'autres soient au courant parce que le fait de maintenant projeter le documentaire, par exemple, d'avoir fait la généalogie, ça a donné aux personnes qui viennent me voir après de faire leur propre généalogie, qu'ils soient ou pas originaires des Antilles. C'est ça qui est bien aussi parce que mon documentaire, justement, je le voulais à deux voix avec la descendante d'un négociant colonial bordelais. Il y a des personnes qui sont venues me voir qui sont bordelaises et qui cherchent à savoir, eux, comment faire pour refaire leur généalogie. Donc, je vais peut-être développer aussi mes activités et faire du conseil en généalogie. Mais j'aime bien aider les gens à remonter comme ça dans leurs arbres généalogiques, à savoir d'où ils viennent, eux aussi. Justement, vous construisez votre documentaire comme un parallèle entre votre histoire personnelle et celle d'Axel Balguerie, dont les ancêtres étaient eux négociants, c'est-à-dire commerçants. Pourquoi avoir choisi de mener ce parcours avec une descendante de négociants et en quoi cette rencontre vous a aidé dans votre quête identitaire ? C'est que je ne voulais pas raconter l'histoire que d'un seul côté. Quand je me suis lancée dans ma quête généalogique, forcément, j'ai regardé les documentaires qui existaient sur cette question et c'était toujours à sens unique. C'était soit on était du côté de l'exploitant, soit on était du côté de l'exploité, soit on était du côté des bourreaux, soit on était du côté des victimes, soit on avait quelque chose de général comme les routes de l'esclavage qui est aussi un documentaire de référence. Mais moi, j'avais envie de montrer que c'était une histoire que l'on vivait des deux côtés mais qu'on n'était pas du même côté mais que c'était la même histoire finalement. C'était l'histoire du système esclavagiste colonial et ça, il me semblait important d'avoir ces deux aspects et en plus, moi, quand j'ai fait ma généalogie, j'ai trouvé les ancêtres esclaves mais j'ai trouvé aussi des ancêtres propriétaires. Donc, j'avais les deux, moi, dans ma généalogie. Donc, il n'y avait pas de raison que je m'arrête plus d'un côté que de l'autre puisque moi aussi, j'avais des ancêtres propriétaires. Et Axelle Balguerie, j'avais entendu parler d'elle via l'association Mémoire et Partage parce que j'entendais que c'était une des rares descendantes de négociants coloniales à prendre la parole. Alors, elle prenait la parole sur la défensive parce qu'on l'avait attaquée sur son nom, parce qu'elle était dans la vie publique, elle cherchait à se présenter à des élections municipales dans sa commune de Tresse et qu'on l'a tout de suite attaquée sur son ancêtre que l'on pensait être Pierre Balguerie-Stutenberg qui donne encore son nom à un cours ici, qu'on l'accusait d'être négrier, etc. Et elle, c'était une histoire qu'elle découvrait, mais elle la découvrait du coup de cette manière-là, d'une manière violente par les attaques, etc. Donc là aussi, il y avait un malaise. Et je l'ai abordée en 2020 en me présentant à elle, en lui envoyant mon documentaire, sur mes parents. Ça tombait bien parce qu'elle avait un goût pour le sport, donc ça lui a plu l'approche sportive. Et je lui ai dit nos ancêtres ont vécu la même histoire, mais pas du même côté. Et si on la racontait ensemble ? Au début, elle était sur sa réserve, mais parce que justement, à force d'avoir été attaquée, elle pensait que c'était une attaque de plus. Ce n'était pas du tout ma démarche. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à la convaincre. Je lui ai montré tous les historiens que je voulais rencontrer qui étaient des références en la matière et qui avaient travaillé sur sa famille. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure ensemble, qu'on a dessiné une histoire de l'esclavage colonial finalement tout en nuances. Et moi, c'est ça qui m'importait. C'était d'apporter des nuances, en fait, de sortir du côté binaire, noir-blanc, de l'opposition entre ces deux couleurs, entre ces deux États, entre ces deux statues. Il y a des nuances dans tout. Il y en a aussi dans cette histoire. On peut être bon, mais à la fois un fond méchant. On peut être méchant, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin... Donc, voilà. Comprendre le système, comprendre un contexte et arrêter de sortir d'un côté victime et bourreau. On ne s'est pas du tout placé comme ça avec Axel. Et toutes les deux, on a compris des choses sur ce système dont finalement ont été victimes nos ancêtres des deux côtés parce que les deux étaient manipulés. Alors après, il y en a qui étaient plus intéressés par l'argent, forcément. Les esclaves, il n'y en avait pas. Mais c'est un système global, en fait, dont ils ont fait partie. Ils étaient des rouages de ce système-là. Et c'est ça qu'on s'est attachés à montrer en se faisant aider par des experts, par des historiens, par des généalogistes, par des psychiatres aussi. Il y a un docteur en psychologie et en addictologie qui témoigne dans le documentaire et qui parle d'un héritage, l'impact psychologique de l'esclavage, mais quel que soit le parti, en fait. On a tous hérité, malgré nous, et sans en être forcément conscient de cette période de l'histoire que nos ancêtres ont tous vécu parce que c'est une histoire de France. Et ça s'est diffusé à bas bruit de génération en génération. Et il était temps de hausser le ton un peu pour faire entendre, pour mettre la lumière sur cet héritage et avancer ensemble. C'est vrai qu'on ressent vraiment dans le documentaire cette volonté de nuance-là qui a été permise en partie par des recherches historiques que vous avez menées. Et ensuite, vous vous êtes rendu en Guadeloupe et en Martinique pourquoi avoir eu besoin d'aller fouler la terre de vos ancêtres ? Parce qu'il reste des traces encore pour voir comment cette mémoire-là, on en parle aussi de l'autre côté de l'Atlantique parce que quand on était à Bordeaux avec Axel, on était à chercher la première plaque commémorative qui a été installée à Bordeaux. On a dû la chercher. celle qui date de 2006, la première qui parle vraiment, qui aborde le passé négrier de Bordeaux mais sans non plus en faire trop. Il est sur les quais des Chartrons, pas loin de la statue de Modestestas, mais il faut la trouver, cette plaque. On s'est rendu compte qu'en Guadeloupe et en Martinique, c'était la même chose. Les plaques commémoratives qui ne datent... Tout ça, c'est récent en fait comme prise de conscience. c'est grâce à la loi Taubira qu'on a pu sortir ça que c'est inscrit dans le programme scolaire, etc. Mais à Fort-de-France, il a fallu qu'on la trouve, qu'on la cherche aussi, cette plaque qui explique que les bateaux arrivés là ont déversé tant d'esclaves qui venaient de tel ou tel endroit dans l'Hexagone. Il a fallu qu'on le trouve. Donc on s'est rendu compte que les traces étaient discrètes des deux côtés, qu'il restait des traces des propriétaires bordelais qui ont pu vivre en Martinique. Il y a ce pont Gradis de la famille Gradis qui existe encore dans le nord de la Martinique. Moi, je tenais à aller voir cette dépendance de Marie Galante au large de la Guadeloupe parce que mon père me l'a toujours présenté comme le berceau de la famille Bambuc alors qu'il ne m'y a jamais amené, que personne ne m'y a jamais amené. Donc du coup, c'est pour le documentaire que je découvre cet endroit pour la première fois. On découvre là-bas une habitation, l'habitation de Murat qui est aussi un ancien colon qui vient de la région, en plus, qui vient des Landes. Donc avec Axel, on a découvert et le guide de ce lieu-là nous dit « Vous voyez, les pierres, elles viennent de Bordeaux, il les a faites venir de Bordeaux, etc. » Donc de voir que ce passé résonne encore aujourd'hui et est encore visible par les pierres, dans la pierre, dans la construction, ça montrait à quel point c'était un passé qui persistait encore aujourd'hui et c'était important pour nous d'aller le voir. En plus de documentaires et de podcasts, vous avez également publié en septembre votre première bande dessinée « Pacotti, l'enfant esclave ». Pour la résumer, dans les grandes lignes, vous racontez l'histoire du commerce triangulaire et de la traite des esclaves à travers le témoignage d'une grand-mère à sa petite-fille. Pourquoi avoir choisi la bande dessinée pour transmettre cette histoire ? Alors là, c'est ma rencontre avec Corbéran qui a fait que la bande dessinée s'est proposée. En fait, j'avais la tête, moi, à faire mes recherches généalogiques dans les livres d'histoire. Corbéran, je l'ai rencontré en interviewant en télévision sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et en radio pour France Bleu Gironde. On a sympathisé. Et de savoir que je m'intéressais à l'esclavage, il m'a dit que ça fait longtemps que j'ai envie de raconter une histoire de l'esclavage pour les enfants. Pour la mère de trois enfants que je suis, ça a résonné tout de suite. Il m'a proposé de faire le décor historique de cette bande dessinée. Et je me suis dit que ça tombe très bien. Mes enfants ne lisent que ça, des bandes dessinées. Et c'est un bon moyen par la bande dessinée de s'adresser aux plus jeunes générations, justement, et d'arrêter avec les tabous, d'arrêter avec les non-dits. Là, ils seront au courant, d'autant plus que maintenant, ils étudient ça à l'école. Donc mon fils qui est en quatrième, il en a parlé à sa prof d'histoire-géo et elle m'a fait venir et j'ai fait une présentation à son collège de Pacotille et à la fois des recherches généalogiques et à la fois des coulisses pour comment on fabrique une bande dessinée. Et finalement, c'est une bonne chose pour cette génération-là parce qu'ils sont attirés par l'aspect ludique d'une bande dessinée et que derrière, ça délivre une histoire que j'ai fait un cahier pédagogique dedans. Donc ça leur permet, à leur insu, mais d'apprendre des choses quand même sur cette histoire. Donc c'était pas pareil, je ne l'ai pas anticipé en me disant bon alors je vais parler de l'esclavage, il faut absolument que je fasse une bande dessinée, etc. mais c'est bien tombé. C'est bien tombé que ça passe par la bande dessinée pour leur transmettre cette histoire. Justement, avec Pacotille, vous parlez de l'esclavage, vous le disiez, à hauteur d'enfant. Comment raconter aux plus jeunes une histoire aussi complexe et sensible que l'esclavage tout en les préservant ? Alors, on n'occulte rien, si ce n'est en dessin, on ne montre pas le sang. Il y a des coups portés parce qu'il y a une razia. Donc, on voit des coups, mais voilà, on est resté mesuré dans les images violentes, mais sans occulter le fait qu'il y avait de la violence à l'époque. Et ensuite, c'est le talent aussi de scénariste de Corberan. C'est lui qui a eu l'idée de faire commencer le récit par Pacotille, qui est devenu grand-mère. Ça a existé. Pacotille est une fiction, mais j'ai retrouvé dans plein de récits, il y a eu des esclaves qui ont réussi à s'enfuir, il y a eu des esclaves qui ont réussi à faire la traversée dans l'autre sens. Alors, c'était souvent en étant les complices des négriers. Mais le retour a été possible avant l'abolition de l'esclavage. Donc, il s'est dit, on va faire commencer l'histoire par Pacotille, qui est une grand-mère et qui raconte à sa petite-fille. Comme ça, on sait tout de suite que ça s'est bien passé pour elle. On n'est pas dans le côté où on suit l'histoire d'une petite-fille et on a la boule au ventre à chaque fois parce qu'on se dit qu'à chaque moment, elle va mourir. Non, on sait que ça s'est bien passé pour elle. Elle a survécu. Elle raconte son histoire. Donc déjà, ça permet d'amener le récit de manière un petit peu plus douce pour les enfants. Après, on n'occulte rien. Il y a des méchants, il y a des gentils. On a cherché, pareil, la nuance. J'ai voulu l'apporter aussi dans la bande dessinée pour ne pas qu'une couleur soit liée à un statut. Pacotti, elle est noire. Ce sont d'autres noirs qui vont l'enlever. Ce sont des complices, des Portugais, des Congos comme elle qui vont participer à son enlèvement. Quand elle arrive en Martinique, elle croise d'autres noirs qui sont libres. Ce sont les Indiens caraïbes. Elle croise un blanc qui n'est pas libre comme elle. Lui, c'est un engagé. Je voulais qu'il y ait des nuances comme ça et qu'on arrête d'attacher une couleur à un statut. C'est important pour moi de transmettre ça aux enfants. En parlant de couleurs, le coloriste Christian Favrel qui a fait un terrible travail. Il y a des nuances aussi dans la couleur des personnages parce que ça démarre au Royaume Congo qui est l'actuel Angola. L'Angola qui a été le premier pays colonisé par les Européens et c'était par les Portugais depuis le XVIe siècle. Donc, Pacotille, ça se passe au XVIIe siècle. Il y avait déjà une population métissée. Il y a eu tout un travail sur la couleur, sur montrer des nuances de marrons, d'avoir du foncé, du clair pour montrer que c'était une population métissée aussi, qu'il y avait des métisses dans cette population. Vous en parliez tout à l'heure de la transmission à l'école. L'histoire de l'esclavage est enseignée à l'école depuis 2001 seulement. Cet enseignement a été instauré avec l'article 2 de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, aussi connue sous le nom de loi Taubira. Selon vous, l'histoire de l'esclavage est-elle suffisamment présente dans les programmes scolaires ? C'est déjà bien qu'elle soit présente. Moi, je ne l'avais pas du tout à mon époque. Et après, on parle de la période de la colonisation, mais ça arrive plus tard dans le cursus scolaire. Enfin, en tout cas, à mon époque, ça arrivait plus tard, c'était au lycée. Donc, je trouve que c'est déjà bien que ce soit présent. Après, ça permet aux enseignants de vous voir parce qu'en discutant avec l'enseignante de mon fils, elle me disait que normalement, dans le programme scolaire, on ne doit pas y passer beaucoup de temps, mais après, c'est charge à l'enseignant d'y accorder le temps qu'il souhaite. Et elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'avec la bande dessinée, elle a voulu y accorder plus de temps qu'elle n'aurait dû le faire. Donc, voilà, moi, c'est déjà une bonne chose que ce soit enseigné et que les enfants... Moi, j'en ai même un, un de mes enfants qui, dès le CE2, il avait un de ses enseignants qui était vraiment très intéressé par cette histoire-là et il commençait déjà à les éveiller à cette histoire-là et j'étais impressionnée. Je dis, dis donc, moi, je n'avais que droit qu'à des Gaulois dans mes livres d'histoire et toi, tu sais déjà l'esclavage que ça veut dire, le terme même esclavage, tu sais ce que ça veut dire et moi, je n'avais pas du tout ça. Donc, c'est une chance aujourd'hui d'avoir cet enseignement, peu importe que ce soit une page, trois pages, c'est déjà une chance d'aborder cette histoire. Au-delà de l'enseignement, de manière plus globale, vous vous inscrivez dans une génération qui n'hésite plus à s'exprimer et à ouvrir des espaces de débat autour de cette thématique-là, que ce soit dans la musique, les livres ou même dans les recherches. Comment percevez-vous cette libération de la parole ? C'est une bonne chose et il était temps. Elle est tardive aussi comme libération de la parole, mais c'est dire à quel point ce malaise qui a perduré de génération en génération, il était temps que le tabou se lève. Donc oui, c'est une bonne chose qu'on soit nombreux à parler de cette période-là et moi, je n'ai qu'un rêve maintenant, c'est d'arrêter de parler de cette période-là et d'être considéré comme être humain à part entière et qu'on arrête de me renvoyer à l'esclavage. Alors là, je finis quelques trucs, j'ai encore quelques petits comptes à régler, d'aller en Afrique, etc. Mais après, c'est qu'on arrête quand on est originaire, issu de la diversité, qu'on arrête de nous ramener à chaque fois à cette histoire, qu'on regarde les choses au présent, qu'on regarde l'avenir, mais voilà, de dire une bonne fois pour toutes, oui, c'était il y a trois siècles. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne chose que la parole se libère, effectivement, qu'on dise enfin les choses et qu'on les explique, surtout. parce qu'il ne suffit pas de libérer la parole, parce que ça libère aussi de la colère et après, ce n'est pas forcément meilleur. Mais il faut libérer aussi les explications, maintenant, que les chercheurs, mais ça avance aussi, les historiens aussi ont beaucoup avancé dans ce domaine-là. Donc, découvrir tout ça, expliquer tout ça et maintenant, avançons aussi ensemble dans la même humanité. Merci beaucoup, Aurélie Bambuc, pour ce témoignage. et... Applaudissements ... ... Merci.